Musique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Étudiez la femme d'hier pour incarner celle de demain. Notre invitée l'a mis en pratique ce soir, rencontre avec Lavinie Bofi, réalisatrice et auteur. Elle présente son premier long métrage, La vie ou la pluie, un film choral qui retrace un siècle de vie de femme, incarné par un casting 100% insulaire. Et pour reporter ce projet, Omnicube, Société de production La face cachée de Pierre Gambine. Lavinie Bofi, bonsoir, soyez la bienvenue sur le plateau du rendez-vous. Lavinie réalisatrice, auteur corse habitué des films documentaires. Et pour la première fois, vous venez de réaliser votre premier long métrage. Félicitations. Merci, merci de me recevoir. J'imagine que vous êtes très fière. Écoutez, fière, on verra, on a hâte en tout cas de le montrer. Impatiente. C'est ça, voilà. Maintenant, c'est la partie la plus importante. On va revenir justement sur ce projet, un film choral qui relate la vie de femmes d'une même famille sur quatre générations et l'impact des choix que chacune fera et qui aura des incidences sur la vie des autres, une incidence en cascade. Alors, ce ne sont pas n'importe quelles femmes, ce sont ici l'histoire des femmes de votre famille. Je vous propose de regarder la bande annonce, on en parle après. D'accord. C'est parti. Entrer dans le monde, faire sa vie, mener son chemin. Qui peut dire de quoi sera fait la vie ? Qui peut dire qu'il n'a pas peur de demain ? Nous sommes toujours l'enfant de quelqu'un, l'enfant d'un pays, l'enfant d'une famille, l'enfant d'une histoire plus grande que nous. Et nous devons reprendre le flambeau, faire de cet héritage un futur. Mais aucun futur n'est envisageable tant qu'on n'a pas regardé dans le passé. Et moi, je regarde du côté des femmes de ma famille. La vie ou la pluie. Pourquoi ce titre, Lavinie ? Alors, c'est vrai qu'on me le demande souvent. C'est vrai que c'est une petite poésie un petit peu simpliste, la vie ou la pluie. Mais ce sont, on va dire, deux noms communs féminins. Et comme toutes ces vies de femmes sont liées malheureusement aux larmes, on va dire que la pluie est inhérente à leur destin de femme. Donc la vie ou la pluie, en plus comme c'est un film choral, c'était un petit peu compliqué de parler plus de l'une que de l'autre. Donc voilà, c'est la thématique un petit peu du film. D'accord. Alors le film, justement, débute par cette phrase. On dit toujours, on arrive seul au monde. Mais est-ce véritablement vrai ? On est toujours l'enfant de quelqu'un, d'un pays, d'une famille, d'une histoire plus grande que nous. Et nous devons reprendre le flambeau. Est-ce que c'est ce que vous avez fait en réalisant ce film ? Tout à fait. Tout à fait. En fait, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Lorsqu'on arrive au monde, on arrive dans une famille, dans un pays, et on doit apprendre les codes, décoder, et pour apprendre à vivre, tout simplement. Donc c'est vraiment ce que vous avez fait. Vous êtes en train de décrire l'histoire de cette famille, la continuité de ces femmes. Est-ce qu'il y a une dimension cathartique dans le film ? Oui, mais en fait, l'intérêt, ce n'était pas forcément de raconter les femmes de ma famille, qui sont des femmes toutes simples, même si en effet, il y a un bel hommage qui veut leur être rendues. Parce que pour moi, elles sont passées un petit peu comme des invisibles, comme des fantômes à travers la vie. Et on ne sait rien d'elles, de toutes les femmes de toutes les familles qui n'ont rien fait d'extraordinaire. Et pourtant, elles ont porté beaucoup de choses sur leur dos. Mais c'était aussi, peut-être personnellement aussi, que ça agisse un petit peu comme un film libérateur. Mais avant tout, c'était vraiment ma première volonté d'offrir un espèce de miroir inversé pour que chaque personne qui vient de voir ce film pense au sien, pense à sa place d'enfant et à sa vie personnelle. Je trouve que de plus on parle de soi, et plus on permet aux autres de se retrouver et d'avoir un discours universel. D'accord. Donc une dimension cathartique à la fois pour vous, mais surtout pour les spectateurs. On met toujours de soi dans ce qu'on fait, qui plus est dans ce qui nous tient à cœur, sa sensibilité, son émotion, son histoire. C'est une œuvre fictionnelle, mais inspirée quand même très largement de votre histoire. Est-ce que la fiction, justement, ça permet de dépasser la pudeur et de dire des choses qu'on n'aurait pas osé dire si tout était vrai ? Alors, en fait, c'est un mélange des deux. C'est un tricotage particulier des deux, parce que c'est une autofiction. Donc tout ce qui est dit est vrai et faux à la fois, puisque c'est ma vision, c'est une interprétation tout à fait personnelle des événements. Peut-être que si Marie pouvait revenir, elle ne raconterait pas son histoire comme ça. C'est une interprétation forcément personnelle et donc fictionnelle que tout le monde sait sur sa propre histoire. On se raconte tous un petit peu sa genèse en la réinventant, en fait. Donc c'est vraiment votre regard sur les femmes de votre famille. Alors ces femmes, justement, les femmes de votre vie. Il y a Angèle, Marie, Maria, Louise. Et il y a évidemment Lavigny, c'est la grand-mère adoptive. C'est un petit peu votre héroïne. C'est une femme libre à laquelle vous désirez vraiment ressembler. Pourquoi est-ce qu'elle incarne votre idéal ? Alors oui, à mon donné du film, je dis qu'elle incarne mon idéal parce qu'en effet, c'est la plus libre. C'est celle qui a pu travailler, être autonome, pouvoir adopter à un âge à 50 ans. Donc avoir la vie la plus libre possible. Mais surtout, surtout, avant tout, c'est parce qu'elle est déjà âgée. Et que pour moi, j'ai tellement l'appréhension lorsque je suis enfant de devoir passer par toutes les étapes qu'une femme doit vivre dans sa vie, que ce soit l'amour, la maternité, travailler, tout ça, que j'ai l'impression que cette femme à la retraite, qui est dans sa propre maison, qu'elle a pu payer elle-même, c'est le paradis. – Elle a tout réussi, d'une certaine façon. La narration, vous êtes la voix, la voix du récit. Et vous mettez justement le spectateur sur la voix. C'est un petit peu facile, celle de l'intrigue. Et la question, la première en tout cas, c'est où sont passés les hommes ? C'est vraiment la question que se pose la jeune Lavigny. – Ça, pour le coup, c'est vraiment propre à ma famille. En effet, tous les hommes ont disparu, ils sont morts très jeunes ou ont quitté leurs épouses ou leurs non-épouses. Enfin, les hommes sont absents. Il n'en resta qu'un, c'est mon père, Étienne. Et donc, c'est un univers vraiment peuplé de femmes. Et pour moi, il me semblait que le monde entier était peuplé uniquement de femmes qui décidaient de tout. – Les hommes n'étaient que de passage ? – Les hommes étaient là juste pour avoir des enfants. Et puis, pour traîner un petit peu sur la place du village et au café. – Mais c'est tout. – C'est tout. – Pas de figure masculine vraiment présente, à part votre père, vous l'avez dit. Mon père, ce héros, alors c'est Étienne, il est là, mais il n'est pas là. Son absence, elle cultive l'imagination, vraiment. D'abord, vous allez le cristalliser et puis, au fil du film, vous allez comprendre que ni le père, ni l'homme n'est un sauveur. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas une déception. Au contraire, c'est plutôt une prise de conscience et ça vous permet d'avancer. – Alors, oui, c'est bien résumé. Mais avant tout, cette histoire un petit peu de ce personnage masculin, j'ai essayé, en tout cas dans le film, de raconter surtout que c'était sa position sociale, qui était une position faible sur l'échelle sociale, puisqu'il a choisi de faire le métier de berger, et que c'était extrêmement difficile pour lui-même déjà de le faire accepter par son entourage, comme son épouse, sa mère, et aussi de le supporter en société. Et que ce poids s'est répertorié, en effet, sur moi aussi. Et c'était une difficulté de parler un petit peu des enfants, peut-être, quand je dis de berger, ça peut être de toutes les catégories sociales qui sont un petit peu inférieures. Cette honte comme ça, qui était un petit peu projetée sur les gens qui avaient des métiers assez simples, et pourtant essentielle. – Complètement essentielle. Finalement, c'est le regard des autres qui est un peu compliqué à porter. – Tout à fait. – Et le regard de… enfin, cette absence aussi. – Et cette absence, oui, cette absence totale. Après, quand on regarde toutes les histoires des familles en Corse, la Première Guerre mondiale a décimé quand même beaucoup de familles, et je pense que ma mère, mon arrière-grand-mère n'était pas la seule à devoir des surveillés sans hommes. – Pourtant, on avait le poids du regard qui était très important. – Vous dites, l'ennui est le berceau de la créativité. On a le sentiment que vous vous ennuyez pas mal, quand même, au village à Gourche. – À Gourche, en effet. Rien n'a changé d'ailleurs, c'est toujours pareil. Il n'y a toujours pas de bar, il n'y a pas beaucoup de vie. Les maisons se sont désertées peu à peu, peu d'enfants, donc peu d'amis. Et en effet, une grande, grande solitude, que ce soit pour moi enfant, ou pour les gens qui y vivent, et même les personnes âgées, qui sont quand même très isolées dans ces villages. Mais en effet, je crois vraiment que l'ennui est vraiment le berceau de la créativité. Quand on s'ennuie, on rêve, on invente, et voilà. – On laisse libre cours à son imagination. Comme si le temps s'était arrêté là-haut. – Tout à fait, c'est exactement ça. Et rien n'a changé encore aujourd'hui. – Propice pour se raconter des histoires et en inventer plein. – Oui. – La preuve. Alors, si ce n'est des fantômes, de quoi la jeune Lavinie avait-elle peur ? – Je pense, comme je vous l'ai dit, elle avait peur de grandir, de devoir occuper une place de femme dans un monde qu'elle avait du mal décidément à comprendre, parce qu'autour de moi, il n'y avait que des femmes qui vivaient seules entre elles. Et puis aussi avec des difficultés, des jugements, des empêchements, des hontes, jusqu'où on peut aller lorsqu'on est une fille. Moi, j'avais envie de faire des blagues, de jouer, de rire. Et je voyais que ça ne plaisait pas trop aussi. Quand on est une fille, on n'a pas tellement le droit de faire la folle, on doit se tenir bien, tout ça. Donc c'était un petit peu de grandir avec les règles. – Il ne fallait pas se faire remarquer ? – Non. – Il fallait faire de bruit alors que c'était autorisé pour les garçons ? – Oui, l'humour en général, c'est très encouragé pour les garçons. Et c'est dommage, parce que les filles aussi, des fois, elles ont des bonnes beautés. – Oui, la preuve. Le choix du prénom, votre prénom, la Vigny, c'est pour rendre hommage. Est-ce que ce n'est pas aussi vivre dans l'ombre de l'image de nos aînés ? Qui plus est, une femme si forte ? – Oui, peut-être. Et en même temps, ma grand-mère continue encore aujourd'hui, malgré que ça fasse 25 ans qu'elle soit partie. de nous y demander de son amour. Donc un petit peu, ça me fait plaisir de porter son prénom, vraiment. – Ça vous donne du courage aussi ? – C'est vrai qu'il y a une petite sensation qui ne nous appartient pas vraiment. On sait que c'est le prénom d'une autre. mais ça me fait plaisir, parce qu'elle a vraiment laissé, vraiment, derrière elle, un chemin nickel. Un petit d'amour, forcément. – Qu'on a envie de suivre. – Oui. Alors, on le rappelle, La vie ou la pluie, c'est un premier long-métrage. C'est une fiction inspirée de votre histoire. Une histoire que vous continuez d'écrire avec ambition et courage. Faut-il encore savoir s'entourer ? Et vous avez ce talent. Je vous propose de me suivre pour en parler avec quelqu'un que vous connaissez bien. C'est parti. – Et la rencontre, c'est Pierre Gambini. Bonsoir, Pierre. Vous êtes chez vous, sur le plateau du rendez-vous. Vous êtes donc un habitué. – Je suis toujours surpris quand vous asseyez ici, en fait. – C'est ça, vous avez l'impression que c'est votre place. – Pas tout de suite. Alors, habitué d'élire, Pierre. Mais cette fois, c'est en qualité de producteur que vous êtes là. Et si je puis dire, cette carte-là, c'est peut-être la moins connue. – Oui, on n'a jamais trop communiqué sur le fait que j'étais… Alors, il y a des gens qui me connaissent en tant que producteur, notamment les partenaires, la chaîne. Il y a un cercle assez proche autour de moi et de la boîte. Mais effectivement, on n'a jamais trop communiqué sur cet aspect-là. La boîte de production a commencé à débuter ses activités en 2011. On a 6-7 films à notre actif, essentiellement des documentaires, mais de réalisateurs différents d'ailleurs, et des captations de concerts. Et effectivement, là, c'est notre premier long-métrage qui a une histoire particulière. C'est le premier long-métrage qui est produit ici par la chaîne avec une boîte locale. – On reviendra justement, cette boîte, elle s'appelle Omnicube. – Omnicube, oui. – Donc c'est vous le nom qui avez choisi ? – C'est moi, oui. – J'imagine, je ne vous demande pas pourquoi ? – Non. – D'accord, ça s'est fait, c'est donc la face cachée. Il y a un ganguine, ça fait déjà un petit moment, vous l'avez dit, plusieurs projets. Et pour la première fois, un long-métrage, comment vous réagissez lorsque L'Avigny vient vous proposer le projet ? – Alors, L'Avigny, on a une histoire particulière, puisqu'elle est quasiment associée à la boîte. L'Avigny, on a produit déjà des films avant avec elle. Quand elle a envie de passer la fiction, bien entendu, je l'ai encouragée, puisque c'est ce qu'elle voulait faire au départ. Et à son actif, elle avait un court-métrage. Donc, qu'elle revienne à la fiction, moi, ça me faisait énormément plaisir. Quand j'ai lu le scénario, j'ai eu peur, effectivement, parce que la première version, en plus, était encore plus étoffée. Il y avait de quoi faire une série, je pense. – Ça, c'est pour l'étape 2. – Mais par contre, le récit était tellement fort, et l'histoire tellement forte, que je ne me voyais pas de ne pas m'investir dans ce projet. C'était, en toute conscience, il fallait absolument le porter. Je ne pouvais pas faire autrement, parce que ce qui était raconté est tellement important, et tellement utile à notre société, pour moi, qu'il fallait absolument s'y investir. – Oui, Lavin l'a dit, il y a une dimension cathartique à la fois pour elle, mais surtout pour la société corse, parce qu'on a ce sentiment que c'est une histoire universelle que vous racontez, vraiment. – En tout cas, c'est le but de souhaiter, ça me fait plaisir si vous le dites. – C'est une histoire universelle, et puis, excuse-moi, je coupe la parole, parce que l'idée, c'était de donner la parole aussi à une femme, à travers ce long-métrage, parce que dans l'histoire de l'audiovisuel et du cinéma en Corse, c'est le premier long-métrage réalisé par une femme. Ça fait deux fois que c'est le premier, mais en tout cas, ça fait plaisir à porter, et ça peut permettre, je dis que c'est le premier, non pas parce qu'on est fiers de ça, mais parce que je pense qu'il y a des brèches à ouvrir, je pense qu'il y a des chemins à ouvrir, et si nous, on peut y contribuer, en tout cas, on en est content, on en est fiers. Et donc, qu'il puisse y avoir un regard féminin porté par une femme sur des histoires de femmes ici en Corse, moi, je trouve ça important. – Alors, la vigne est peut-être une pionnière. En revanche, les difficultés en matière de long-métrage en Corse, ce n'est pas inhérent à la condition féminine. C'est quoi les difficultés, vraiment, que vous avez rencontrées pour porter le projet ? – Alors, déjà, on a peu de leviers financiers et économiques pour faire un long-métrage, normalement, en Corse. C'est pour ça, je pense que jusqu'à présent, l'aventure n'a jamais été en... Enfin, je veux dire, il y a des producteurs qui ne sont jamais trop risqués à aller sur ces chemins-là. Là, l'avantage du film de la Vigny, c'est qu'au départ, ce film, c'est censé être deux documentaires au départ, et qui est beaucoup plus abordable. Le format de documentaire est beaucoup plus finançable, on va dire. Et que ça rentre plus dans les cases, je dirais, de ce que peut coproduire, par exemple, la chaîne François Corse dit Asté. Il s'est vite transformé en fiction, parce qu'il y avait la fiction qui était là, qui était omniprésente et qui a repris le dessus dans l'écriture. – Sur l'histoire. – Sur l'histoire, et du coup, on y est allé. On est allé voir la chaîne, on a dit, voilà, il y a cette histoire à raconter et on ne peut pas faire autrement que de le faire comme ça. Mais par contre, on est dans un genre hybride, on est dans un genre où on emprunte au style narratif du documentaire, ça se sent d'ailleurs dans le film, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la Vigny avait une idée très précise de ce qu'elle voulait réaliser, c'est-à-dire que son film, elle l'avait en tête. Et ça, il n'y a pas mieux pour convaincre un partenaire de rentrer dans la partie. – Alors, une fois que les leviers financiers sont levés, que tout va bien, comment se passe le tournage ? – Alors, déjà, avant le tournage, il y a l'écriture qui est longue, qui met deux ans. Et Pierre, c'est vrai que c'est un producteur merveilleux. Moi, je pense que j'ai aussi osé faire ce long métrage parce que tu étais à l'un côté. Pierre, il est très exigeant, il m'a fait réécrire peut-être 15 ou 20 versions. Il est très, très, très exigeant et bienveillant. Et c'est extrêmement rare d'avoir quelqu'un qui travaille avec vous, avec du respect. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive dans mon métier. Je suis bien contente d'avoir rencontré Pierre et Omnicube. C'est vrai que je peux m'épanouir dans mon travail. Ça, c'est quand même bien. Sinon, je pense que je ne ferai plus de films à l'heure actuelle. – Mais il faut vraiment que vous vous sentiez en confiance. – Oui, et surtout pour partir sur un long métrage aussi personnel, il fallait vraiment la bienveillance, l'exigence et tout ça. Donc après le tournage des buts, c'était une épopée quand même. On a étalé ce tournage sur six mois à raison d'une semaine par mois pour avoir plusieurs époques, plusieurs lieux, plusieurs époques de l'année aussi. Mais ce fut quand même difficile. – C'était du sport ? – C'était extrêmement difficile. – C'est très compliqué lorsqu'on s'investit dans un tel projet avec des moyens qui ne sont pas des moyens à la hauteur de l'ambition. Voilà, c'est très compliqué. Il y a ça, bien entendu. Il y a le fait aussi, moi je le dis, le fait que d'être une réalisatrice, une femme, c'est aussi compliqué de diriger une équipe. Moi, je pense qu'on l'a ressenti aussi sur le tournage. Mais ça, c'est inhérent, je pense, à toutes les femmes qui travaillent et qui ont une posture, je dirais, de dirigeante avec une équipe où il y a beaucoup d'hommes. Là, en l'occurrence, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, ce sont quand même des métiers où les hommes occupent une place très importante. C'est vrai qu'il y a encore des mécanismes où on est encore surpris par certaines réactions. Mais ça, c'est pour les aspects un peu, je dirais, qui nous ont peut-être un peu… – Des difficultés. – Voilà, les difficultés qui nous ont fait un peu de mal. Mais après, par contre, ce qu'il faut souligner, c'est l'enthousiasme, la générosité des gens qui ont participé au film, les partenaires qui se sont investis, les prêts de matériel, les habitants des villages. Enfin voilà, il y a eu une aura quand même très positive autour qui nous a tenus jusqu'à la fin. – Et nos comédiens. – Et bien entendu, toute l'équipe et les comédiens qui ont tenu bon parce que c'était vraiment une aventure, c'était vraiment… on construisait un bâtiment, quoi. – Donc des difficultés, mais aussi beaucoup de satisfaction. – Énormément, énormément. C'est dans l'humain, en fait, qu'on trouve un petit peu sa joie et avec les comédiens, les gens des villages qui sont venus participer, les maires, les mairies. Franchement, humainement, c'était le côté le plus satisfaisant. – Ça a pris combien de temps en tout ? – Je vous dis, six mois de tournage, peut-être deux, trois ans d'écriture et de recherche de financement, après encore un an de montage. – Oui. – C'est une épopée. – Ça a duré de quatre ans, oui. – Oui, quand même. Alors le film sera bientôt présenté en avant-première à Bastia, au Réjean, puis à Ajaccio, au cinéma L'Ellipse. Alors les 12 et 15 mars prochains, avant d'être diffusé, bien évidemment, sur Viestel, le 16 mars, en première partie de soirée, est-ce que la pression commence à monter ? Est-ce que ça y est, vous le sentez ? – Alors c'est un mélange, c'est plutôt une grande joie en tout cas pour moi de pouvoir le partager avec déjà tous ceux qui ont participé à sa construction et puis avec les gens surtout. C'est pour eux qu'on fait le film, c'est un téléfilm, ça porte bien son nom. C'est pas un film de cinéma. C'est un téléfilm, donc c'est très populaire. C'est pour les gens, justement, pour le plus grand monde. – Oui, on est content. – On est content de le montrer. Ah oui, on est impatients, c'est-à-dire qu'on a envie vraiment de le faire découvrir, de le partager. Et puis qu'il ait une vie. Voilà, donc qu'il ait une vie en salle, à la télé, en festival aussi, on espère. Enfin voilà, donc… – On y est, ça y est. – Ça y est, voilà. – C'est une sorte de délivrance, c'est vraiment le cas de le dire. Alors, pourquoi vraiment ce format ? Pourquoi pas un cours ? Pourquoi pas une série ? Est-ce que ça nécessitait vraiment le format cinématographique, cette histoire, ce séquençage ? – Peu importe, on aurait pu le faire en documentaire, avec des images d'archives. Mais en même temps, moi j'ai un très grand désir de cinéma. Là, j'ai pu me promener, j'ai trouvé une grande liberté dans cette narration. J'ai osé beaucoup de choses, malgré le fait que ça garde un format téléfilm, que ce soit grand public. mais c'était surtout un grand plaisir d'aller flirter avec la fiction, tout en gardant une identité de documentariste. – La liberté, c'est ça ce que permet le format cinématographique ? – Oui. Alors, c'est paradoxal, puisque ça permet une grande liberté, mais ensuite un cadrage et un développement qui est très encadré. Et qu'une fois qu'on a tout imaginé et qu'on a été libres, après il va falloir tout découper et tout poser sur un planning et tout organiser. Donc voilà, mais effectivement, la fiction reste comme un champ artistique dont on peut s'entraîner et qui offre beaucoup de liberté. – Alors, il y a la partie, évidemment, composition musicale et les arrangements. Et là, ça ne pouvait être que vous. – Oui, puisqu'on fait ça depuis très longtemps en fait. Des vidéos d'art, tout est film. Enfin voilà, donc du coup, c'était évident. – Pour ma part, en tout cas, c'était évident que je voulais que ce soit Pierre Gambine avec des commandes précises. – Voilà, donc… – Avec un style quand même qui est très reconnaissable. Je vous ai déjà posé cette question, mais est-ce que composer une musique de film, qui est quand même un exercice très particulier, auquel vous avez l'habitude de vous confronter, ça a des aspects différents. soit on compose avant le tournage, soit on compose sur les images, soit on essaye de coller aux attentes du réalisateur, soit vraiment on lui laisse, on lui fait la surprise en espérant susciter une émotion. Comment ça s'est passé dans ce cas-là ? – Je pense que c'est mon expérience la plus difficile. La plus difficile parce qu'en connaissant le projet depuis 4 ans, en le connaissant vraiment depuis le tout début, c'était très difficile pour moi de retrouver de la spontanéité sur les émotions, de retrouver des thèmes qui allaient faire jaillir des émotions, voilà. Et du coup, il y a le thème principal qui est arrivé, pas de suite, qui a mis du temps à arriver, mais qui est arrivé, qui est là maintenant, heureusement. Et puis ensuite, il y avait des musiques qui existaient aussi, que la Vigny écoutait, qu'elle avait en tête, qui lui a permis peut-être aussi, je pense, d'écrire par moments, enfin voilà. Et du coup, il y a certaines musiques qui se sont retrouvées dans le film. Donc il y a eu une méthode qui s'est installée, qui était peut-être un peu anarchique, mais qui a fonctionné. – L'alchimie a fonctionné. – C'est ça, l'alchimie a fonctionné. Donc on est passé vraiment par différentes étapes, entre la synchronisation de musique préexistante et du remontage de musique existante, jusqu'à la création pure de la musique originale, enfin voilà. Donc on est vraiment passé par des étapes différentes. Et je pense en tout cas que la musique, voilà. – Et ça marche, je peux l'affirmer. L'émission est quasiment terminée. Pour conclure, moi j'aimerais qu'on dise un mot sur la jeune Lavinie. La petite fille qui incarne votre rôle enfant, elle est époustouflante de justesse. – Tout à fait. Alors elle s'appelle Camille Pierre, c'est la fille d'une des comédiennes principales et qui est une metteure en scène, et une comédienne insulaire qui s'appelle Livia Strombogne. Donc c'est vrai que c'est une petite fille qui connaît déjà la scène, ça se sent, mais elle joue, elle a un talent fou. – Je crois qu'elle a déjà trouvé sa voix. – Je ne sais pas, qu'elle choisira plus tard, mais en tout cas elle a un talent exceptionnel. Il y a Andréa Schraub aussi qui joue très bien aussi. – Elle est une petite fille formidable, franchement. – Mais franchement Camille… – Je vous remercie infiniment d'être venue nous présenter votre premier long métrage, La vie ou la pluie, à Découvrir le 16 mars sur Viestel. Évidemment, excellente soirée à tous, ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501